Merci Madame Abadi, la parole est à Monsieur Hugo Bernalicis. Bien, merci Monsieur le Président, précisément je n'ai pas l'impression qu'il faille reprendre le travail parce que ça fait partie du job ce que nous sommes en train de faire, à savoir contrôler l'exécutif, ça fait partie de nos missions constitutionnelles. Pardon de vous couper Monsieur Bernalicis, en l'état le gouvernement n'est pas contrôlé, vous faites des rappels au règlement par rapport à la tenue de notre séance, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président pour cette précision, néanmoins je souhaiterais pour la bonne tenue des débats que nous puissions gagner du temps, de sorte qu'ils puissent avoir lieu ces débats. C'est ça l'objectif finalement de nos rappels au règlement. Gagner du temps pourquoi ? L'idée étant que la commission des lois transformées en commission d'enquête puisse se réunir rapidement pour faire une première préliste d'audition et première audition parce que finalement ça ne sert à plus à rien de l'entendre ici, le ministre de l'Intérieur. Parce qu'on sait bien pourquoi ça ne sert plus à rien de l'entendre ici, parce qu'il a lui-même dit qu'il fallait saisir l'IGPN alors qu'on vient d'apprendre tout à l'heure par voie de presse et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne tenue de nos débats de toute façon, que l'IGPN s'est déjà saisie de cette vidéo tout de suite après les événements du 1er mai et que l'affaire a été classée sans suite. Voilà où nous en sommes. Donc l'IGPN va être ressaisie sur la même affaire. C'est bien drôle. C'est pourquoi nous demandons est-ce que le Premier ministre, le Premier ministre lui-même, vienne ici parce que finalement ça semble être lui qui est le moins inquiété dans cette histoire. Quoique, il était aussi présent dans la même cellule de crise du 1er mai où nous avions, c'était l'article du Parisien de l'époque, il y avait des belles photos qui ont été faites, tout l'état-major de la police, il y avait Gérard Collomb, il y avait Edouard Philippe, il y avait M. Straudat et il y avait même M. Colleur que j'ai déjà mis en cause ici par une question au gouvernement. Donc tous ces gens-là je pense étaient au courant immédiatement. Mais j'aimerais avoir une réponse, Madame la garde des Sceaux, parce que ça vous pouvez y répondre, vous pouvez m'éclairer là-dessus. En tant que constitutionnaliste, tout à l'heure j'ai demandé à ce que le Président de la République puisse être dans les premiers à être auditionné sur cette affaire, puisqu'il est directement au cœur de cette affaire. Et je vois dans l'article 67, je ne parlerai pas ici de l'article 68, que c'est inscrit, il ne peut durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, blablabla, etc. Est-ce que notre commission d'enquête est une juridiction ou une autorité administrative française ? Merci beaucoup.